Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, c'est en effet une rencontre de catch que vous allez pouvoir assister maintenant. Une rencontre de catch opposant le célèbre Sherry Bibi. Sherry Bibi qui arrive, le voici, il arrive, il monte sur le ring maintenant. Opposant Sherry Bibi à Gilbert Seska, le très sympathique Gilbert Seska. Sherry Bibi, tout le monde le connaît, on l'a surnommé le bagnard du ring. 41 ans, 1m68, 93 kilos. Voici Gilbert Seska. On présente actuellement les deux catchers. Sherry Bibi, vous le voyez, avec sa fameuse chemise rayée, sa camisole. L'arbitre de ce combat sera M. Marshall, un arbitre très discuté ce soir. C'est un petit exploit que nous allons réaliser avec Jean-Michel Pontramier. Jean-Michel Pontramier, vous connaissez, c'est l'un des réalisateurs les plus objectifs de la télévision. Je le disais tout à l'heure. Et bien après avoir reçu sur les genoux l'ange blanc, Kamikaze, Isber et Jean-Korn, nous allons essayer de vous commenter, de vous raconter un peu comment va se dérouler ce combat. Je vais vous présenter les deux catchers. Gilbert Seska, 31 ans, il mesure 1m65 pour 77 kilos. 77 kilos de muscles. Rien dans les poches, rien sous les jambes, demande M. Marshall, le corpulent M. Marshall, un ancien international de catch. Et rien non plus dans les poches de Sherry Bibi puisqu'il n'a pas de poche. Rien sous les jambes. Ces messieurs se déshabillent, une petite séance ne dure pas très longtemps. On se réchauffe. Attention messieurs. Go, c'est parti. A droite, Sherry Bibi, crâne chauve, culotte noire, culotte foncée sur votre écran. Et en culotte claire, Gilbert Seska, une légère moustache. Gilbert Seska est extrêmement rapide. C'est un voltigeur, vous allez voir, c'est vraiment très très spectaculaire. Et voilà, ça démarre en trombe. Avec Sherry Bibi, crâne chauve, je vous le rappelle. Il sourit très souvent, Sherry Bibi. Vous savez que le chauve-souris, c'est normal. Actuellement, une prise à la tête, un ciseau à la tête de 7K sur Sherry Bibi. Sherry Bibi, culotte noire, je vous le rappelle. Un écartèlement des jambes. Ah, non, bravo. Bravo, monsieur Bibi. Bravo, Sherry Bibi. C'est régulier, c'est très bien. Il se serre la main, bravo. Ce combat est très bien parti. On se tient par la main. Allez, Sherry Bibi, crîtons dans la foule. Une ambiance extraordinaire au Cirque d'Hiver. Je l'ai peut-être oublié de vous le signaler. Nous sommes au Cirque d'Hiver et beaucoup de monde ce soir. L'ambiance de tous les jours, de tous les soirs. Une ambiance très chaude, puisque c'est un public de connaisseurs. C'est curieux, parce que monsieur l'arbitre, monsieur Marshall, a été très discuté ce soir, alors qu'il a bien arbitré. Ah, c'est vraiment un combat très régulier. Les deux hommes ne commettent aucune irrégularité. Un petit pont. C'est Sherry Bibi qui est sur le dos actuellement. Que va-t-il faire pour se dégager ? Nous allons voir. Hop ! Une espèce de toupie. Il se dégage facilement. Allez, Antoine, crie-t-on dans les rangs. Dans les rangs du public. Mais pour que Sherry Bibi ressemble à Antoine, il faut qu'il attende quelques années. C'est vraiment une astuce tirée par les cheveux. Il lui tord le pied gauche. Sherry Bibi qui porte des chaussures assez montantes, des chaussures noires. Je vous rappelle que Sherry Bibi est un excellent peintre, puisqu'il a exposé il n'y a pas très longtemps. A la rue Mouftar, trois toiles. L'une d'entre elles représentait un bagnard, évidemment. Et comme tout bagnard qui se respecte, il a donné un très joli coup de tête, un coup de bélier. Ce combat est très clair. Les deux hommes sont très réguliers, heureusement. Sherry Bibi nous avait habitués à des combats un peu différents, puisqu'il avait l'habitude d'être malhonnête, disait-on sur le ring. Et ce soir, absolument pas. Allez, Sherry Bibi. Allez, Gilbert Seska. Gilbert Seska en dessous. Il se relève difficilement. Sherry Bibi qui porte une clé au bras, qui doit faire certainement très très mal. Mais Gilbert Seska en a vu d'autres. Et aussi, il va se dégager. Vous pouvez peut-être admirer la musculature plus maintenant, mais vous allez pouvoir l'admirer tout à l'heure. Une musculature très harmonieuse de Seska. Quelques sauts de carpe. Et hop là, une projection, une clé à la main. Les deux hommes actuellement se sortent la main pour l'instant. Et Sherry Bibi grimace. Et oui, Sherry Bibi, vous ne le savez peut-être pas, mais il est chef de service au poste télécommunication. Il catche très souvent, mais aussi il travaille, il se travaille dans la journée. Le bannière du catch. Il est bannière et fonctionnaire. Le voici, Sherry Bibi en gros plan. Et comme il était dans les cordes, Gilbert Seska, très régulièrement, là, s'est séparé de lui. Ah, c'est parti en manchette. Une manchette qui doit faire ses cas. Grimace. On le voit de dos, vous voyez cette musculature. De Seska, 77 kilos de muscles. Et dans la foule, on crie toujours à Léantouane. Encore une manchette. Le combat qui est prévu en 30 minutes ou un tombé. On ne le gagne pas en manchette, c'est une autre paire de manches. Il faut... Il faut qu'il soit 30 minutes ou alors mettre son adversaire KO. Ah ! Toujours la manchette, Sherry Bibi qui pèse 93 kilos, je vous le rappelle. Lève les bras. Il a l'habitude de lever les bras. Quant à Monsieur Marshall, l'arbitre, il me disait tout à l'heure dans les coulisses qu'il n'avait pas eu le temps de dîner. Aussi a-t-il apporté un sandwich, un sandwich qu'il a mis dans sa poche gauche, sa poche gauche de son pantalon. Ne vous étonnez surtout pas si toutefois il prenait son sandwich en plein milieu du combat et qu'il se mettait à manger. Si Jean-Michel Pontrami, vous pouvez nous montrer cette poche gauche, il verrait un énorme sandwich. Ah ! Monsieur Marshall intervient. Ce serait assez curieux que Monsieur Marshall sorte son sandwich en plein milieu du combat. Que voulez-vous quand on pèse 128 kilos ? Il faut quand même se nourrir. Encore des manchettes de Sherry Bibi. En gros plan, Gilbert Seska qui a l'air de souffrir. Il récupère pour l'instant et l'arbitre Monsieur Marshall compte. 1, 2, 3, 4, il intervient. Ce n'est pas régulier Monsieur Sherry Bibi, mais tel que l'on connaît Sherry Bibi, il s'arrêtera. Voilà. Au milieu. Alors que l'arbitre est toujours aussi critiqué ce soir. Nous avons vu deux combats très 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 spectaculaires. Les deux précédents combats, ils opposaient l'ange blanc à un japonais très mystérieux kamikaze. L'ange blanc a gagné. Ce fut un combat extraordinaire. Et l'autre combat a donné le résultat suivant. Eric Hisbert a battu de justesse d'ailleurs Jean Corne. Alors que Sherry Bibi, toujours reprise avec Seska, s'en sort fort bien pour l'instant. Monsieur Marshall qui voudrait bien manger son sandwich, mais il a fort à faire ce soir avec ses deux hommes. Il intervient, il voudrait bien tirer les cheveux de Sherry Bibi, mais pas de cheveux. On ne tire pas. Ah, Sherry Bibi s'embran à l'arbitre. Je vous rappelle que l'arbitre pèse 128 kilos. Un ancien international de lutte de catch. Et d'autres choses. Hop, un coup de pied. Les deux hommes sont à terre. Sherry Bibi qui tire les cheveux. Ah, il a une tête extraordinaire ce Sherry Bibi. Un sourire. Oh oui. Oh, très joli. Oh, très joli. Une lanchette. Hop là. Un retourné. C'est un coup de pied à l'italienne. Ah, si Sherry Bibi a bien mangé ce soir, je crois qu'il va avoir du mal à digérer. Attention. Un. Deux. Projection. Les deux hommes sont juste à côté de nous. Alors que Gilbert Seska est hors du ring. On aimerait bien aller le retrouver. Mais non. Sherry Bibi, très décontracté. Voici Gilbert Seska qui remonte. Il est très courageux ce soir. Il en a vu d'autres, bien sûr. Il grimace un peu, mais... Quand on catch depuis... Une bonne dizaine d'années. On a quand même du métier. Vous savez que Sherry Bibi est marié. Il a deux enfants. Et je ne lui ai pas demandé. J'ai oublié d'ailleurs de lui demander si sa femme l'appelait Sherry ou Bibi. Hop là. Une lanchette. Une projection. Assomme le Criton dans la foule. Mais non. Ah. Un coup de pied sur le crâne. Un crâne. Le crâne de Sherry Bibi en voit de toutes les couleurs. Discussion entre l'arbitre et Seska. L'arbitre, M. Marchel, qui rouspète. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout est très régulier jusqu'à présent. Sherry Bibi est assis sur son serre. T'es sonné, lui, dit-il. T'as rien dans la cervelle. T'as rien dans le crâne, du moins. Rien dans le cerveau. Et pourtant, Gilbert Seska, qui est un célibataire endurci, a certainement quelque chose dans le crâne. En gros plan, Sherry Bibi à gauche. Hop là. Un étranglement. Ah, pas les yeux. Pas les yeux. Encore un étranglement de Sherry Bibi sur Seska. Vraiment, Sherry Bibi a une tête de tueur, en effet. Mais croyez bien que dans les coulisses, il est vraiment très, très sympathique. Alors que le combat est commencé depuis 10 minutes déjà, annonce le cricard officiel. Et un coup de pied de Sherry Bibi. Dans le dos. Une manchette, certainement. Voilà. Que va-t-il faire ? Debout ! Debout, crie Sherry Bibi. Ouais, oui. Une manchette de Sherry Bibi, ça fait mal, mais c'est une de Seska également. La preuve. Alors, Sherry Bibi. On voudrait bien aller le retrouver, mais il a fort à faire pour l'instant. Mais tel que l'on connaît, Sherry Bibi, il est très courageux, il va se relever. Ah ! Les deux hommes sont hors du ring pour l'instant. Allez, allez Seska. L'arbitre intervient, M. Marshall intervient. Et Seska très rapidement remonte sur les rings et le combat reprend. Les deux hommes sont dans un coin. Ah ! Hop là, là ! M. Marshall donne quelques petites manchettes sur le crâne de Sherry Bibi qu'il regarde avec des yeux en lui disant, pauvre petit bonhomme. Un pauvre petit bonhomme qui pèse quand même plus de 20 kilos de plus que lui. Pouf ! Ah ! Les catchers ne s'ennuient pas ce soir. Que vont-ils faire ? Espèce de tourniquet. Attention ! Hop ! Un petit pont ! Une projection, un étranglement. M. Marshall devrait compter puisque Sherry Bibi a les épaules sur le plancher. Voilà, Sherry Bibi se dégage. Et le public très très nombreux ce soir encourage. Encourage Sherry Bibi, d'autres encouragent Seska. Seska qui, vous le voyez peut-être, a une légère moustache. Mais on a tellement l'habitude de lui tirer cette moustache qu'après chaque combat, il ne lui en reste pas beaucoup. Ah ! Vous voyez peut-être la poche gauche de M. Marshall. Ah ! Non, il a disparu de l'écran. M. Marshall toujours avec son sandwich. Il voudrait bien le manger ce sandwich, M. Marshall. Vous voyez ? Qui maintenant tire les oreilles. Les oreilles de Sherry Bibi. Et il voudrait bien tirer les cheveux mais il n'y en a pas. Ah ! Discussion entre Sherry Bibi et l'arbitre. La salle, lui dit Sherry Bibi. J'ai autre chose à faire. Vous permettez, monsieur ? Donne-moi la main. Pour des hommes, enfin pour Sherry Bibi, qui pèse 93 kilos, on a failli le recevoir ici sur les genoux. Pour Sherry Bibi, je vous disais, qui pèse 93 kilos, il est vraiment très 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 agile. 41 ans. Il cache depuis 13 ans. Une projection. Ah ! Un ciseau, encore une projection. Sherry Bibi passe un mauvais quart d'heure mais il se reprend très très bien. Sherry Bibi Tente un écartèlement des jambes. Le voici, Sherry Bibi. À gauche, culotte noire. Sans cheveux mais avec un gros ventre. Ah ! Nya ! Nya ! Et encore. Lâche à. Allez, voici. Il prend le pied de l'arbitre. Comment va faire Gilbert Seska pour se dégager car en ce moment, ils sont dans une situation assez compliquée. la jambe gauche de Seska passe entre les jambes de Bibi. Sherry Bibi. L'arbitre, Roger Marshall, demande à Sherry Bibi de lâcher les cordes. Il l'a fait d'ailleurs. Et voilà. Et voilà. Après lui avoir écrasé un peu le nez, Gilbert Seska s'est dégagé. Il monte sur le ring. Que va-t-il faire ? Attention. Là-haut, Gilbert Seska en bas. Sherry Bibi. Attention. Attention. Et hop là. Six autres volets. Un coup de point dans le ventre. Un gauche, une droite, une manchette. Ah, le pauvre Bibi, il passe un mauvais quart d'heure pour l'instant. Oh, c'est l'arbitre, monsieur Marshall, qui a reçu. Qui a reçu les pieds de Seska. C'est pas gentil, lui, dit Sherry Bibi. Oh là là. Oh là là. Alors attention le coup de bélier. Attention le coup de bélier. Oh là 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 là. Ah. Prends-moi que je vais te faire ta fête, lui, dit Sherry Bibi. Mais pour l'instant, c'est la fête à Bibi. Oh là là là. Oh là là là. Et il s'écroule. Et l'arbitre, monsieur Marshall, donne un avertissement, un premier avertissement, à Gilbert Seska. Eh oui. Premier avertissement. Gilbert Seska commet quelques irrégularités, même que vous savez, qu'en catch, quelquefois, on est obligé d'en arriver là. Un gauche. Les deux catcheurs sont côte à côte. Sherry Bibi est dans les cordes. En principe, Seska devrait lâcher. Il a lâché, mais Sherry Bibi a contre-attaqué aussitôt. Oh là 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 là. Il a voltigé. Sherry Bibi, qui n'a pas apprécié les irrégularités de Seska, se déchaîne. C'est un combat très régulier pour l'instant, très régulier pour Sherry Bibi. Et maintenant, c'est au tour de Seska d'encaisser. C'est un excellent encaisseur d'ailleurs. Il travaille dans une banque. Et l'arbitre, Monsieur Marshall, compte. Nous en y étions à quatre, mais il s'est arrêté. Ah, Sherry Bibi, voudrait bien en finir. Une projection dans un coin du ring. Un coup de pied dans le dos. Applaudissez, demande Sherry Bibi. Applaudissez un peu. Un coup de pied dans le dos. Vraiment, le cirque d'hiver est très, très réputé pour son ambiance. Une ambiance très chaude. Les gens participent vraiment au combat. Ah, c'est joli. Hop, là, une projection. Et l'arbitre et Sherry Bibi sont allongés l'un à côté de l'autre. Je vous laisse regarder. C'est absolument extraordinaire. C'est un 4 à 3. Sherry Bibi côté. Un combat entre Sherry Bibi, l'arbitre, M. Marshall qui retrouve sa jeunesse. Ah, qui a failli en se tromper. Ah, là, 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 là. Ah, nous avons passé quelques minutes extraordinaires. M. Marshall qui a retrouvé sa jeunesse et qui se retrompe dans le bain. M. Marshall est vraiment saoulé de catcheur. Peut-être que Sherry Bibi aurait-il pu en profiter pour pocher le sandwich de M. Marshall. Et c'est au tour de Sherry Bibi d'avoir un avertissement. Un correction envers l'arbitre. Eh oui. Les deux hommes sont maintenant à égalité. Un avertissement partout. Ah, vous avez pu admirer ce numéro extraordinaire entre Sherry Bibi et l'arbitre. M. Marshall, 128 kg. A retrouvé sa jeunesse. Ah, là, 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 là. Un deuxième avertissement. Alors là. Alors là. Un deuxième avertissement dit l'arbitre. Encore une lutte irrégulière de Sherry Bibi. L'arbitre donne un deuxième avertissement. Ah, c'est vraiment bien parti ce soir. Les gens ont beau protester, mais que voulez-vous, l'arbitre est très bien placé. Deux avertissements pour Sherry Bibi. Un pour Gilbert Seska. Je vous rappelle qu'au troisième avertissement, le catcheur est éliminé. Il est déclaré battu. Hop, c'est manqué. Ah, nous assistons vraiment à un spectacle très, 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 très sympathique ce soir. Les deux catcheurs ne ratent pas leur coup. Comme ici, une série de coups de poing de Seska. Les deux hommes sont dans les cordes. Stop ! Stop, dit M. Marshall. M. Marshall de son métier, Marshall Ferrand. Eh oui. Et Seska qui tourne autour de Bibi. Ah là 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 là. Tu as peur, lui, dit Bibi. ça tourne, tu me tournes la tête, lui, dit Sherry Bibi. Ah là 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 là. Il est vraiment insaisissable, ce Gilles Verseska. Ah. Ah, l'arbitre va certainement intervenir. Oui, voilà. Une gifle. Une deuxième gifle. Une gifle. Ah là 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 là. Ah ah ah. Monsieur Sherry Bibi s'est permis de gifler. De gifler M. Marshall qui n'apprécie pas du tout et qui rend sa menée. Voilà. On est quitté. Attention. Et maintenant, c'est M. Seska qui arbitre. C'est M. Seska qui va arbitrer. Non, tout de même pas. Le combat reprend entre Gilbert Seska qui l'autre claire à gauche et Sherry Bibi. Gilles Verseska 31 ans 1m65 77 kg contre Sherry Bibi 41 ans 1m68 et 93 kg M. Sherry Bibi qui expose, qui a exposé des toiles il n'y a pas très longtemps. Rue Mouffetard. Une toile représentant un altérophile forain, un bagnard forain. Une autre toile représentant un clochard et une autre toile représentant un paysage de neige. C'est un poète à ses heures M. Sherry Bibi. Pour l'instant, il ne pense pas du tout à sa peinture. Ah ! Alors là, je vous laisse regarder. Ça promet. C'est ce qu'il a arrêté, dit l'arbitre. Pourquoi arrêterais-je, dit Céssca ? Ah là ! Voilà ! Ah ! Ah ! Hors du ring. Et voilà, Céssca est hors du ring. On aimerait bien aller le retrouver. Il a l'air vraiment mal en point. Et il remonte quand même très courageusement. Ah ! On aurait bien voulu aller le retrouver mais c'est difficile, vous savez. Et le... Sherry Bibi d'une manchette le renvoie hors du ring. Ah ! Pauvre Céssca. Il aura du mal à remonter. Il a pris certainement un mauvais coup alors que le speaker officiel annonce que le combat est commencé depuis 20 minutes maintenant. 20 minutes de combat. Un combat prévu en 30 minutes ou un tombé. Une projection de Sherry Bibi qui va faire très mal. L'arbitre va compter 1 ! Non ! Non, non, non. Il ne l'aura pas. Ah ! Sherry Bibi arrêté. Je ne compte pas dit l'arbitre. Alors Sherry Bibi donne une gifle. Ah, de dos Sherry Bibi. Les manchettes. Encore hors du ring. Alors là les spectateurs l'ont reçu. Ah, les spectateurs... Ah, pauvre Céssca. Ah, là, 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 là. Comment va-t-il faire pour se relever ? Ah, là, 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 là. Pauvre Céssca. Très, très courageux Gilbert Céssca. Alors que Sherry Bibi, lui, ne ménage pas ses coups de pied, ses manchettes. Encore une projection. Voilà. Un. Voilà. Une friction. Les manchettes. Le coup de pied. Sherry Bibi qui lève les bras. Non, non, non. C'est régulier. Est-ce que je fais ? Dit-il. Peut-être bien. Mais ce n'est pas l'avis du public. Ah, là, 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 là. Ces manchettes. 93 kilos qui vous tombent sous la gorge, sur les épaules. Je crois qu'à la fin du combat, le pauvre Céssca va vraiment s'endormir et nous le retrouvons ici. Oh, là, là, là. Là, il est vraiment mal en point. Ah, là, là, Gilbert Céssca. Alors. Vous avez très mal ? Oui, là, là. Remonte, Gilbert. Ah, là, là. Remonte, Gilbert. Vous allez quand même reprendre le combat, oui. Ça va ? Non. Et il remonte. Il remonte. Très, très courageux. Bravo. Il n'a pas pu placer un mot, le pauvre Céssca. Que voulez-vous ? Il pensait vraiment à autre chose et maintenant, il se retrouve encore hors du ring. Et il se retrouve hors du ring. Alors qu'en ce moment, l'arbitre et Chéri Bibi en viennent aux mains. Ah, là, 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 là. Ah, Chéri Bibi n'est pas content du tout. Que va-t-il faire ? Une gifle. Une gifle. Allez. Va-t-il donner un troisième avertissement ? Il va le disqualifier. Attention. Disqualifié, dit l'arbitre. Voilà, disqualifié. Et M. Chéri Bibi qui n'apprécie pas du tout. Qui n'apprécie pas du tout. Oh ! Pourtant, Chéri Bibi il est disqualifié et le combat continue quand même. Et le combat continue quand même. Gilbert Céssca qui veut se venger. Il veut se venger. Ah, là, là. Un étranglement. Une projection à le pauvre Bagnard. Et le speaker officiel l'a annoncé. Chéri Bibi est bien disqualifié alors que le combat continue. M. Marshall voudrait bien intervenir mais que voulez-vous ? Contre deux hommes de cette trempe. on a du mal à se faire respecter. Ah, là, là. Ah, les soigneurs se mêlent également. Ah, là, là. Céssca qui n'est pas du tout content. Il est en colère. Il l'étrangle. Ah ! Il veut... Il ne veut plus revoir ce Chéri Bibi. Et c'est maintenant un combat général. Ah, là, là. Ah, là. C'est vraiment extraordinaire. Toujours. Ah, là, là, là. Voilà M. Marshall qui n'est pas content et Chéri Bibi non plus. Voilà. Sur... Par disqualification Chéri Bibi qui lève les bras ici et que nous allons retrouver. Nous allons peut-être lui faire dire quelques mots, non ? Eh bien, non. Chéri Bibi c'est parti. Je vous rappelle que je vous rappelle que ce soir au Cirque d'Hiver Chéri Bibi a été battu par disqualification par le très sympathique Gilbert Seska. Un combat prévu en 30 minutes ou un tombé qui s'est terminé par la disqualification de Chéri Bibi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. Bonsoir. C'était des images de Jean-Michel Pontramier. Les commentaires étaient de Michel Drey alors que le combat continue dans la salle. Ah, là, là. C'était absolument extraordinaire. J'allais vous rendre l'antenne et le combat continue. Les spectateurs vont-ils se mêler ? Non, absolument pas. Ah, je crois qu'il nous faut rendre l'antenne. Je crois qu'il nous faut rendre l'antenne. La police intervient, je crois. Oh, là, là. Une ambiance extraordinaire. Les spectateurs vont-ils se mêler ? Non, eh bien, je suis obligé de rendre l'antenne. Je vous rappelle que c'était des images de Jean-Michel Pontramier. Les commentaires étaient de Michel Drey. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021